que vous connaissez tous, avocats, et David Nacache, responsable de l'association Tous Citoyens. Alors nous avons essayé de faire participer à cette table ronde, juge pour enfants, psychologues, éducateurs, et nous avons reçu des refus pour des raisons de devoir de réserve. Mais certains seront présents dans la salle et interviendront en tant que citoyens et citoyennes de notre République. Donc voilà, je laisse la parole à David et à Mireille. Je ne sais pas de qui vous deux va commencer dans l'ordre. Eh bien c'est moi qui vais commencer. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est bon comme ça ? Voilà, alors on vous a présenté un thème qui est effectivement extrêmement large et qu'on va donc nous réduire un petit peu parce qu'on ne va pas vous présenter toute la thématique de la protection de l'enfance de façon générale. Sinon pour rappeler peut-être quelques principes fondateurs bien sûr au départ. Mais ensuite on va se concentrer sur ceux qui malheureusement posent des problèmes de prise en charge qu'on va essayer de vous indiquer. Alors tant sur un problème juridique que sur un problème de terrain, puisque David qui est président de Tous Citoyens gère aussi une association qui, vous expliquera, qui dans le cadre d'un somme bénévolat accueille, héberge et accompagne un certain nombre de jeunes mineurs. Alors pour commencer peut-être vous dire que les textes dont nous disposons sont des textes très sincèrement qui ne devraient pas d'une certaine manière faire problème. Je veux dire qu'il est entendu de tous et de tout le monde depuis longtemps que les enfants et mineurs, mineurs ça veut dire moins de 18 ans bien sûr, mais les enfants sont l'objet d'une protection particulière parce que précisément extrêmement vulnérable. Donc on dispose d'outils de droit depuis fort longtemps, évidemment renforcés par les ordonnances de 45 qui effectivement vont sur une protection approfondie du mineur, mais qui se répercutent dans nos textes civils, le classique. Et le texte classique civile, c'est le code de l'action sociale et des familles qui va indiquer qui va s'occuper des mineurs en difficulté. Quand on dit mineurs en difficulté, ça ne veut pas dire forcément mineurs isolés. Je veux dire que dans le cadre général, un mineur futile dans sa famille, futile dans une famille en difficulté ou évacué de sa famille, de toute façon a droit à cette protection et il est institué un service qui est en charge de ces mineurs, encore une fois d'une façon très large et très globale. Alors je vais juste vous faire quelques petites lectures pour que vous l'ayez en tête, mais ce schéma général, il est très important parce qu'après on va pouvoir décliner pourquoi est-ce que nous on peut s'étonner qu'il y ait tant de difficultés pour certains de ces mineurs lorsqu'ils sont étrangers. Donc le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé de missions suivantes. On va décliner les actions que doit faire le service de l'aide sociale à l'enfance. C'est apporter un soutien matériel, éducatif, psychologique aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale ou aux mineurs tout simplement lorsqu'ils n'en ont plus, mener des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés et pour voir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation. Donc on voit bien que c'est une thématique générale de protection des mineurs d'une façon globale. On va avoir, et ça c'est important aussi, on va avoir une compétence spécifique. On pourra en discuter d'ailleurs dans le débat. Nous ce qu'on aimerait vraiment c'est échanger avec vous ensuite sur les tas de questions que vous pouvez me poser, parce que ce que je vais vous dire là pose problème à certains qui voudraient peut-être que ce ne soit plus ainsi. On a une compétence spécifique qui est celle du conseil départemental. Et le code de l'action sociale des familles en dispose de façon très claire puisqu'il nous dit le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineur est privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, met en place, etc. Donc on a donc une compétence exclusive du conseil départemental alors même que certains actes dont on va voir ce qu'ils sont au cours de l'évaluation des mineurs sont des actes administratifs. Donc on aurait pu se dire qu'on le soumettait à une juridiction administrative. Pas du tout. c'est le président du conseil départemental mais la compétence ensuite, la compétence naturelle d'un enfant en difficulté c'est d'aller vers son juge. Les enfants disent beaucoup ça, c'est le juge. C'est le juge pour enfants. Donc on a là donc déjà ce cadre là, un cadre général, une structure qui fonctionne pour, une compétence du département et une juridiction qui est effectivement une juridiction spécifique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en évidence tout cela aussi ? C'est parce que, au-delà des règles nationales, vous savez qu'on n'est pas tributaires parce qu'on y adhère, on a signé des conventions. On a aussi un contexte international, européen et international, qui va nous donner des axes de priorité et des axes d'importance par rapport à ce qu'il faut penser de ce que doit être cette protection. Et on peut se féliciter, c'est un peu tardif mais enfin pourquoi pas, on peut se féliciter que le Conseil constitutionnel a effectivement rendu une décision pour la première fois d'ailleurs, le 21 mars 2019, en indiquant qu'il y a une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et il a considéré que, il vous dit de quelques lignes, de ces trois lignes, « Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. » Il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Donc on a déjà notre Conseil constitutionnel qui a mis un éclairage particulier sur ce qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors vous me direz, ces termes-là, c'est toujours un peu... On se dit, qu'est-ce que ça veut tant dire, l'intérêt supérieur de l'enfant ? Mais si ce n'est que, devant les juridictions, bien souvent on est obligé de rappeler qu'il y a un intérêt supérieur de l'enfant. Cet intérêt supérieur, il est repris aussi par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme vient effectivement consacrer ce principe aussi en disant que la circonstance que les enfants sont étrangers n'a pas d'incidence et une telle protection doit être encore renforcée quand ils sont non accompagnés. Et puis, si on élargit encore le cercle international, on va se tourner vers l'ONU. Dans le cadre de l'ONU, on a un comité spécifique qui est le comité des droits de l'enfant. Et ce comité des droits de l'enfant, c'est extrêmement important parce que certes, il est saisi après qu'on ait éclusé les voix nationales, mais quand même, il est très attentif à ce que dit la personne qui se plaint de certains dysfonctionnements. Il requiert aussi toutes les observations de l'État qui est responsabilisé par rapport à ces dysfonctionnements. Et ensuite, il dit si oui ou non, il y a une transgression et une violation de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous avons signée. Vous savez qu'il y a les États-Unis qui n'ont pas signé parce que la tête de mort, donc ils ne peuvent pas la signer. Mais en tout état de cause, nous l'avons signé. Et il y a un certain nombre d'articles qui sont le droit à l'identité, le droit à la famille, le droit à simplement le fait de vivre sereinement en famille. Et ce comité des droits de l'enfant, il n'est pas toujours facile à saisir, mais il l'a été dans le cadre d'un exemple qu'on pourra vous donner tout à l'heure, parce que finalement, l'exemple du pontier s'est saisi, quelque part, c'est un exemple qui est assez courant dans ce que nous connaissons sur la difficulté des mineurs étrangers. Mais il a rendu une décision qui est une décision du 25 janvier 2023. Donc vous vous rendez compte que cette décision, elle est assez fondamentale, parce qu'elle va analyser comment est-ce que cet enfant migrant non accompagné pakistanais a vécu une galère effroyable pendant au moins trois années avant de faire reconnaître son état de minorité. Et quand il va le faire reconnaître et qu'il va saisir le comité, d'ailleurs il est devenu majeur entre temps, mais il n'empêche qu'on va épingler de façon très intéressante tous les dysfonctionnements qui font qu'on en soit arrivé là et qu'il ait eu cette difficulté. Et le comité, ce qui est intéressant, n'a pas vocation évidemment à imposer quoi que ce soit, mais il va faire des recommandations. Et il va faire des recommandations à l'État français qui, sur ce coup-là, va être reconnu comme étant en violation des articles 3, 8, 12, 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et les recommandations, c'est évidemment de mettre en place un certain nombre de choses pour que les droits des mineurs soient garantis, ce qui signifie qu'ils ne l'étaient pas vraiment ou qu'ils ne le sont pas vraiment toujours, au travers d'un certain nombre de procédures et au travers du fait que la procédure la plus particulière, c'est la détermination de l'âge. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu vous parler plus particulièrement de ces mineurs, avant on les appelait des MIE, des mineurs isolés étrangers. Et parce que c'était discriminatoire, le mot étranger pouvait être discriminatoire, on a transformé en MNA. Donc, quand vous entendez MNA, ces mineurs non accompagnés. Et dans ces mineurs non accompagnés, il y a vraiment effectivement des mineurs qui ressortent de notre nation, de la France, et puis il y a tous ceux qui ne le sont pas. La particularité ici aussi, c'est qu'on est sur une zone frontalière, donc on n'a pas simplement des mineurs étrangers isolés qu'on trouve de nettement dans la rue ou dans un camp ou devant une église, mais on a ceux qui vont passer ou tenter de passer à la frontière. Et ça va déclencher aussi d'autres difficultés. En tout cas, ce qui, dans ce cas-là, pose problème, c'est effectivement le fait de savoir comment est-ce qu'on garantit leur identité, et l'âge est une identité fondamentale de la personnalité qu'il faut respecter, et comment est-ce qu'on fait pour, quand elle est contestée, comment on fait pour pouvoir l'établir. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il faut savoir deux choses, et de temps en temps, on a l'impression que ça, c'est pas très entendu. L'âge est déclaratif. Déclaratif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune dit « Je suis né le temps... » et qu'il est mineur, on doit considérer à ce moment-là qu'il est mineur. Après, il y a un certain nombre de phases de vérification, une phase d'évaluation, on va y revenir très précisément, mais en tout état de cause, la première des choses à savoir, c'est qu'on doit respecter le fait que quelqu'un se dise mineur par déclaration, qu'il ait ou pas un acte sur lui, dans son téléphone ou dans sa poche. Et ça devrait déclencher, là du coup je suis obligé d'utiliser le conditionnel, ça devrait déclencher une prise en charge qui est une prise en charge temporaire, puisqu'il y a des vérifications à faire, on en est d'accord, on n'est pas en train de dire qu'on donne un blanc-seing à tous ceux qui vont déclarer ça ou ça. Je dis simplement que cette déclaration-là, elle doit impérativement donner lieu à une mise à l'abri. Cette mise à l'abri, elle est impérative, et c'est dans le cadre de cette mise à l'abri qu'on va statuer sur son état de minorité, son état d'isolement. Ça participe d'une phase qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation, on ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut comme on veut, c'est un décret spécifique qui va nous dire comment est-ce qu'on évalue. C'est repris dans ce même code de l'action sociale et des familles, dans un article R221.11 pour être précise, dans lequel on dit voilà ce qui se passe dans les premiers jours de cette mise à l'abri, voilà comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en considération des investigations nécessaires à l'établissement de cet âge et de cette minorité, et ça peut être un certain nombre de choses et de considérations. Alors, la chose principale bien évidemment, c'est que comment est-ce qu'on détermine a priori le fait que quelqu'un soit mineur, c'est le fait de considération de ses papiers, c'est-à-dire de ses actes d'état civil. Bon, quand il en a... Alors, on applique quoi dans ce cas-là ? On applique tout simplement le code civil. Et le code civil, dans un article 47, dont vous entendrez beaucoup parler de cet article-là, dit la chose suivante, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent le cas échéant, après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Alors, quand vous entendez cela, vous vous dites effectivement que cet article-là devrait, quelque part, quand on présente un acte d'état civil, avancer quand même un petit peu les choses et permettre d'établir la minorité. Vous avez entendu que ça n'est pas une présomption. Elle peut être renversée par le fait qu'on peut apporter la preuve que ce qui est dans l'acte n'est pas la réalité ou qu'il y a eu une falsification. Mais à partir du moment où un acte étranger existe, qu'il a été fait dans des conditions usuelles du pays d'origine, on devrait normalement retenir le fait que ça prouve l'état civil de la personne. Maintenant, il y a eu, assez malheureusement d'ailleurs, dans le cadre de débats à l'Assemblée nationale, des gens qui voulaient faire bien et qui, du coup, nous ont posé d'autres problèmes et qui ont introduit la possibilité, codifiée cette fois-ci, parce qu'avant, c'était une possibilité, elle n'était pas codifiée, maintenant réglée, de faire des tests osseaux. Parce qu'on a donc plusieurs outils. L'outil, c'est l'acte d'état civil. Mais bon, si celui-ci n'est pas forcément concluant ou qu'on imagine qu'il ne l'est pas complètement, il faut d'autres moyens. Comment est-ce que ces moyens sont mis en évidence ? Les moyens qui, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment très problématique à la mesure où c'est appliqué. C'est un article 388 du Code civil qui nous dit que le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans, jusque-là, d'accord, les examens radiologiques osseux, au fin de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valable, et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisanglable, ne peuvent pas être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire. C'est un juge qui va dire qu'il y a un test osseux. Quand je dis juge, l'autorité judiciaire, ça peut être aussi le parquet, de manière générale. Et après recueil de l'accord de l'intéressé. Ce n'est pas un acte anodin, ce sont des radiographies, ce sont des... Les conclusions de ces examens qui doivent préciser la marge d'erreur ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur parce que le doute profite à l'intéressé. Donc, on a certaines précautions qui sont plus quand même dans cet article. Les précautions, c'est un, on a des actes qui ne seraient pas ceux qu'on attend de l'article 47, donc il pourrait avoir une incertitude sur des mentions qui y sont ou qui n'y sont pas. Et il faut que l'âge que le jeune donne, la jeune donne, ne soit pas vraisemblable. Il faut que les deux conditions soient réunies pour qu'on fasse un test osseux. Et ça, malheureusement, et David, sans doute, vous dira des choses très pratico-pratiques là-dessus, malheureusement, il suffit qu'on se tiens, il n'y a pas l'arrivée, machin, et finalement, cet acte, il est peut-être un petit peu bizarre, on ne le comprend pas très bien. Et puis, bon, on n'a pas, on a une appréciation très subjective du caractère vraisemblable de l'âge, parce qu'on est quand même sur, là, actuellement, ici, en tout cas, on est quand même sur de jeunes adolescents. On est sur une tranche qui est quoi ? 15-18 ? 15-18. J'ajoute qu'avec les parcours, quand même, qu'ils viennent de faire, ils ne sont pas au point de la cheminée, l'hiver, à prendre le thé. Donc, ça modifie quand même aussi beaucoup l'aspect qu'on peut avoir sur l'aspect physique. Donc, on voit bien qu'on a là des garanties fortes qu'il faut apporter, qui sont présentes dans ces textes et qui, malheureusement, ne sont pas toujours appliquées de façon correcte. Alors qu'on a un certain nombre de garanties à observer. Donc, quand on a passé tous ces cartes, on a une procédure d'évaluation. Cette procédure d'évaluation, au bout du compte, elle vient dire, non pas « le jeune est majeur », je m'élève quand même contre ce qu'on dit là. On ne dit pas « le jeune est majeur », on dit « le ou la jeune n'est pas arrivé à établir sa minorité », ce qui n'est quand même pas du tout la même chose qu'ils m'ont. Et, par contre, ils sont tous isolés, ça c'est sûr, mais bon. Et dans ce cas-là, malheureusement, c'est la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est ensuite de cette évaluation, David reviendra sur la manière dont elle se fait et les critiques qu'on a sur ce point-là, mais en tout cas, l'issue, c'est soit je rentre dans le circuit de la protection, soit je ne rentre pas et je suis fichu dehors. Fichu dehors dans des, malheureusement, quelques fois, maintenant c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais on a eu quand même des jeunes à qui on a notifié le fait que leur prise en charge n'était pas malheureusement retenue, qui se sont rendus à la notification très succincte, d'ailleurs, de cette décision et qui se sont retrouvés menottes au poignet parce que les services de la police solaire et des frontières étaient convoqués de la même façon que le jeune. Bon. Donc, voilà. Alors qu'on a un recours, et c'est le dernier point juridique que je vais vous donner, c'est que la bataille que l'on fait actuellement, elle est de deux ordres. D'abord, les textes que je vous ai indiqués, comme vous l'avez entendu, n'établissent pas une présomption de minorité. Il n'y a pas de présomption de minorité en droit français. Il y a une présomption de régularité des actes qui est renversable. Mais il n'y a pas de présomption de minorité alors que le Comité des droits de l'enfant, alors que l'ONU, alors que la CEDH laisse un certain nombre de portes ouvertes sur le fait qu'il faut que nous allions sur une présomption de minorité pour établir les vrais droits, les vraies garanties des mineurs. Bon. On n'y est pas. Donc c'est une des revendications fortes de l'ensemble des associations diverses qui s'occupent des mineurs. Ça, c'est effectivement la première chose. Et puis... J'ai perdu le fil, du coup. Et puis, ce qui est nécessaire aussi, c'est que les prises en charge continuent, c'était le deuxième point, pendant les recours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune qui est dehors, bon, la jeune qui est dehors, va saisir le juge pour enfant. Imaginons que le juge pour enfant n'accepte pas l'articulation de nos moyens et confirme le fait que l'état de minorité n'est pas avéré. Bon. On n'est pas prouvé. Il va rendre une décision dans laquelle il vient de dire qu'il n'y a pas matière à prise en charge. Si on fait appel de cette décision, ce qui est le droit le plus fondamental de chacun de faire un appel, bon, eh bien, cet appel n'est pas suspensif. Ça veut dire que pendant toute la durée de la procédure qui va nous amener jusqu'à la cour d'appel, hein, le jeune, il est dans la rue, sans avril. Parce qu'il n'y a aucune obligation de le prendre à ce moment-là. Donc la deuxième des revendications fortes sur un plan juridique, c'est qu'on doit pouvoir, et les organismes internationaux le disent tous, il faut que les jeunes puissent être, puissent continuer à avoir une protection pendant qu'ils sont en recours. Parce que sinon, on est en l'état d'un recours que l'on dit non utile. Et si on a des recours non utiles, on n'est pas cible aussi de ce que la CEDH, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, vienne épingler la France parce qu'elle ne permet pas des recours utiles contre des décisions juridictionnelles. Voilà. Donc vous vous rendez compte avec cette espèce de large état des choses qu'on aurait, c'est ça qui est désopilant, hein, quelque part, on aurait les outils pour faire tout ce qu'il faut faire, bien, pas trop mal, en tout cas, et malheureusement, on a une situation qui n'est absolument pas la même. Et je finis sur la particularité de la frontière, puisque par définition, on a des jeunes qui vont essayer de passer par le train, par la montagne, par la mer, par le montant, et qui vont se retrouver dans un poste de frontière qui est le poste de l'air et des frontières, la plupart du temps, à Monton. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si on en était à ce que je disais en premier, à savoir, c'est déclaratif, on devrait immédiatement appeler l'association mandatée par le conseil départemental, les faire prendre en charge, faire l'évaluation, et puis voilà. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, malheureusement, c'est que dans ce cadre-là, alors que le conseil d'État vient de rendre une certaine décision, c'est compliqué, je rentre pas dedans, mais qui devrait faire que ça change et ça ne change pas, en tout état de cause, aujourd'hui, on a un service d'agent du département, je dis bien d'agent du département, qui sont au service de la PAF, de la police de l'air aux frontières, pour permettre des appréciations, qui sont parfaitement irrégulières, puisque c'est pas ce qui est convenu dans le Code de l'action sociale et des familles, et ce n'est pas ce que le décret exige. Et si on vient de dire au bout d'une demi-heure, allez, 40 minutes, avec un interprète au téléphone quand tout va bien, « Ah ben non, on vous donne un avis, ce jeune, il n'est pas mineur, ou cette jeune, elle n'est pas mineure », la PAF fait quoi ? Elle ne peut plus reconduire, comme elle le faisait avant, pédestrement jusqu'à l'Italie, elle va tout simplement mettre dehors ce jeune, avec une OQTF, c'est-à-dire, malheureusement, une obligation de quitter le territoire français, et ils partent dans ces conditions-là, sans que d'ailleurs on leur explique qu'il n'y a jamais que 48 heures pour attaquer l'OQTF. en question, donc avant qu'ils le sachent, qu'ils aient compris, et que ça leur soit donné, notifié, le papier en main, je vous dis que c'est compliqué, et c'est de la haute voltige pour essayer de rattraper le cours. Voilà, donc ça c'est la particularité de la frontière, c'est la nôtre, on est transfrontalier, voilà ce qu'on vit, et je pense que vous aurez sans doute des questions fortes sur les problèmes de densité, de flux, parce qu'il y a tellement de chiffres qui sont totalement inexas, et on va avoir un chiffre qui est certain, mais c'est un autre débat. Voilà le schéma un petit peu dans lequel on s'en place, et je passe la parole à David. Merci. Merci Mireille, vous m'entendez bien ? Oui. Bon, alors, on va continuer à parler des mineurs isolés ensemble, je vais essayer d'être bref pour qu'on ait un temps d'échange important, parce qu'il faut que vous ayez le temps de poser des questions, le temps de témoigner pour certains, il y a des bénévoles dans la salle, il y a des gens qui hébergent, donc il faut que cette rencontre soit vivante. Mais j'aimerais que tous ensemble, quand on parle des mineurs isolés, on ait une idée en tête. L'idée que moi que j'ai en tête, c'est celle d'Anna Arendt. Anna Arendt, elle écrivait dans les origines du totalitarisme, la destinée des impatrides et des minorités nationales entre les deux guerres mondiales avait été le premier symptôme d'un dérapage vers des solutions de gouvernement non démocratique. Qu'est-ce qu'elle dit Anna Arendt quand elle dit ça ? Elle parle des parias, elle parle des sans-État, elle parle de toutes celles et tous ceux qui sont rejetés. Et aujourd'hui, les mineurs non accompagnés, c'est un des multiples visages des parias de nos sociétés modernes. Et l'idée forte d'Anna Arendt, c'est de dire, la façon dont on traite les parias et ceux qui sont rejetés, ça nous enseigne sur le degré de démocratie de nos sociétés. Et on va regarder aujourd'hui comment ici, maintenant, dans les actes maritimes, dans nos rues, dans nos villes, sont traités les mineurs non accompagnés, qu'est-ce qui n'est pas fait alors que ça devrait être fait, et qu'est-ce que nous, citoyennes et citoyens, on peut faire pour eux. Il faut bien garder cette idée en tête. Et je ne peux pas commencer à vous parler des mineurs non accompagnés sans vous parler du déluge de propos xénophobes qui inondent les médias, qui inondent la sphère publique depuis quelques années. Les mineurs isolés n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs. Ils sont assassins. Ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent. Éric Zemmour, 2020, sur le plateau de CNews. Alors, il a été condamné pour ses propos, mais il a tenu ses propos sans que personne ne le gonche, tranquillement. Je ne vais pas vous faire toute la litanie, mais je reprends juste une deuxième phrase, elle est importante. C'est Caroline Forest. Vous connaissez Caroline Forest ? Aujourd'hui, il y a un vrai problème de sécurité qui sont posés par des mineurs isolés qui ne vont vraiment pas bien, qui sont agressifs, violents, violeurs. Quand ces gens ont traversé les mers dans des conditions abominables, ils ont été escroqués, violés, ils ont failli se noyer. Ils arrivent chez nous dans un tel état qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour nous. Vous suivez le raisonnement. C'est parce qu'ils ont souffert qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils ont été violés qu'ils sont violeurs. Je vous laisse apprécier la pertinence du propos. Je ne vous fais pas la litanie, mais si on fait une simple recherche Google, et qu'on regarde ce qui s'est dit depuis quelques années, on a une succession, une déflagration de propos xénophobes, de racisme contre les mineurs, d'un accompagné. Mais si on regarde un peu l'histoire du racisme local et national, ce n'est pas ancien, c'est tout récent. Si vous reprenez un peu l'historique, dans les années 80, quand on a l'extrême droite qui revient avec Jean-Marie Le Pen, sur qui il tape ? Il tape, on ne parle pas d'immigrants à l'époque, on parle des immigrés. Et de quelle immigration il parle ? De l'immigration familiale. Les travailleurs, on veut bien, mais le regroupement familial, quand il faut venir avec famille, on ne veut pas. Mais il ne parle pas du droit d'asile. L'asile, c'est à part, c'est la guerre, c'est les réfugiés, les mineurs, ce n'est même pas un sujet. Et puis dans les années 90, 2000, on commence à continuer à travailler, à critiquer, à taper sur les immigrés, mais on commence à remettre en question le droit d'asile. Il y a les vrais et les faux. Il y a ceux qui viennent pour des raisons de guerre, des réfugiés, et puis les autres, les migrants. Tiens, le terme de migrant, très neutre, apparaît. On ne parle toujours pas des mineurs dans l'accompagné, ce n'est même pas un sujet. Il n'y a aucun débat d'extrême droite qui en parle à l'époque. Il y a des concepts très forts de grand remplacement, de remigration qui arrivent. On ne parle pas des mineurs. Et puis, à partir des années 2018, 2019, 2020, commencent ces diatribes très fortes et se disent pour xénophobes qui ciblent précisément les mineurs dans l'accompagné. Pourquoi ils s'en prennent aux mineurs dans l'accompagné ? La xénophobie ciblée sur les mineurs a quatre caractéristiques majeures. La première, je vous l'ai montré, c'est une extension du domaine de la xénophobie. On parlait des immigrés, on parlait des familles d'immigrés, on parlait ensuite des réfugiés, et maintenant, on s'attaque aux mineurs. La deuxième, c'est que d'habitude, les personnes qui tiennent des discours haineux contre les étrangers, c'est des opposants politiques, c'est des leaders populistes, c'est des tribuns. Ben là, on se rend compte que les premiers discours qui ciblent vraiment les mineurs dans l'accompagné, c'est des responsables d'institutions, les conseils départementaux, qui sont en charge de l'accueil des mineurs. Et je vous donne dans le mille où ça commence, dans les Alpes-Maritimes, avec un certain monsieur Eric Ciotti. Et là, on a un président d'un conseil départemental qui est à la charge de s'occuper de personnes vulnérables, les mineurs, et qui commence par dire qu'ils ne sont pas vraiment vulnérables, ils ne sont pas tous mineurs. Il y a des menteurs parmi eux. Et on commence à ce que ce soit l'institution qui doit les protéger, qui les dénigre. La troisième caractéristique, c'est qu'en tapant sur les mineurs isolés, ceux qui tiennent ce discours-là, il faut que le doule. Critique des étrangers, comme tout propos xénophobes ou racistes classiques, mais en même temps, critique de la protection sociale. Parce que la protection de l'enfance, c'est au cœur du modèle social français. Donc pour eux, c'est l'aubaine. On va tenir un discours xénophobe très fort, on va à la fois critiquer les vrais faux mineurs qui mentent, peut-être que parmi eux, il y a des terroristes, peut-être que parmi eux, il y a des violeurs, le terme de violeur revient régulièrement, et en même temps, on va taper au cœur du modèle social français, la protection de l'enfance. Et la quatrième particularité de ce ciblage xénophobe sur les mineurs de la compagnie, c'est que la plupart du temps, en attaquant les mineurs, en même temps, il y a toujours le discours sur l'abaissement de la majorité pénale, en disant que les mineurs sont des délinquants, des criminels, et qu'il faut les punir comme des adultes. Et ils veulent casser le statut protégé de l'enfant en France, qui est le cœur de la protection de l'enfance, et qui est le cœur de notre modèle social. Donc on voit, depuis quatre ans, dans les médias, dans des meetings politiques, dans des articles très sérieux, des diatribes ciblées contre les mineurs de la compagnie, chose, pardon, que l'on n'avait pas auparavant. Et c'est dans cette ambiance-là, qu'à chaque fois que les médias viennent nous interroger, Mirai et moi, ou d'autres membres des associations qui les aident, à chaque fois, on nous resserre ces questions. Mais il y a de la délinquance, mais ce n'est pas des vrais mineurs, mais il y a un risque. Et en accueillant, on prend des risques. Et soudain, il faudrait avoir peur d'accueillir. Il faudrait fermer nos portes. Il faudrait fermer nos frontières. Il faudrait se refermer soi-même, et soi-même s'enfermer. Donc, on a ce discours ethnophobe. Ce qu'ils disent, eux, ce sont, je vous l'ai dit, des voleurs, des violeurs et des assassins. Ce que dit la loi, Mirai l'a rappelé. Tout jeune, étranger, qui est présent sur le territoire français, qui n'a pas de parents ou de tuteurs légals, a le droit à la protection de l'enfance. C'est déclaratif, ça se vérifie par le système d'évaluation, mais quand on a un doute, le doute bénéficiait l'intéressé. Et ce principe de droit-là, il est, au quotidien, bafoué. Donc, ce qu'ils en disent, ce sont des violeurs, des voleurs et des assassins, le droit tout mineur a droit à la protection, maintenant la réalité. Qu'est-ce que c'est ? Ici, maintenant, dans les actes maritimes, c'est un continuum d'entrave au droit à la protection de l'enfance, de la frontière, quand ils arrivent, jusqu'au foyer ou la rue. C'est une série de maltraitances policières, judiciaires, administratives et sociales. Alors, avant de voir l'arrivée à la frontière, on va d'abord se poser la question, qui sont ces mineurs ? Nous, l'Association de tous citoyens, il y a beaucoup de membres dans la salle, vous pourrez prendre la parole, on voit peu de mineurs. On n'est pas un dichet, on n'est pas la police à la frontière, on n'est pas le département, on voit peu de jeunes, par rapport à la masse de jeunes qui passent, qui sont en transit, donc on ne prétend absolument pas avoir un regard exhaustif. Mais on peut témoigner de notre expérience, ça fait plusieurs années qu'on accompagne ces jeunes. Nous, dans l'Association, on a une très grande majorité de garçons. Quand on faisait nos statistiques, il y a quelques années, c'était 95% de garçons et à peine 5% de filles. Ça pose question. Comment on migre les jeunes filles ? Alors, on sait qu'il y a les réseaux de prostitution, on sait qu'il y a la traite, mais c'est une interrogation. Depuis quelques temps, on a de plus en plus de jeunes filles et ça ne se rééquilibre pas, mais quand même, on a plus de jeunes filles qu'auparavant. D'où viennent ces jeunes ? Ils viennent de Guinée-Conakry, écrasante majorité, Côte d'Ivoire, maintenant, pas mal de Gambie, un petit peu de Ghana, Mali, Sénégal, c'est tombé dans l'un à moins. Pendant deux ans, on a eu plein de jeunes qui venaient du Bangladesh. Pourquoi du Bangladesh ? C'est pas du Pakistan ou pas de l'Inde. C'est la filière migratoire, les passeurs les faisaient arriver ici, la filière a bougé, on n'en a plus vu. Mais pendant deux ans, on a eu beaucoup de jeunes du Bangladesh. Et avant, c'était l'Erythrée. dans la grande phase érythrée. Donc, ça fluctue en fonction des flux migratoires. On n'a pas d'explication. On n'est pas expert en géopolitique. On est des citoyens. Et on se dit que quand on voit des jeunes dans la misère et dans l'errance, on ne peut pas ne pas les aider. On n'est pas dupe du fait qu'il y ait des parcours migratoires par des réseaux de traite qui ont dénoncé. On n'est pas dupe que des jeunes qui ont plus de 18 ans disent qu'ils sont mineurs. Le mensonge dans la migration quand on est en danger de mort fait partie d'une stratégie de survie. Est-ce que moi, je ne mentirais pas si j'étais en danger de mort ? Donc, on va voir avec le jeune. Si le jeune a visiblement à l'œil nu 25 ou 30 ans, on va lui dire personne ne te prendra, ça ne passera pas. Et on regarde si il y a un droit à l'asile. On va voir autrement. Mais on va avoir un principe de bienveillance et comme disait Mireille sur les déclaratifs, on va d'abord discuter avec lui. Donc, on est devant des phénomènes que l'on ne maîtrise pas. Les parcours migratoires, les passeurs, etc. Mais nous, en tant que citoyens avec une éthique personnelle de l'action, on ne peut pas ne pas agir. Alors, ces jeunes, ils partent 14, 15, 16 ans. Ils viennent la plupart du temps de ces pays d'Afrique. Il y a beaucoup de jeunes actuellement dans les Alpes-Maritimes qui viennent du Maghreb, beaucoup de Tunisie. Étrangement, ils viennent peu vers nous. Alors, est-ce qu'il y a une communauté qui les accueille, qui les aide, est-ce qu'ils font des réseaux dans un autre ? Ils se tournent peu vers les associations tous citoyens, mais ils font des secours catholiques, secours populaire ou autres, on les voit peu. On sait, vous avez vu dans la presse, qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui sont exploités dans des réseaux de traite, notamment de drogue, et on voit ce qui se passe au quartier des Moulins. Il y a des mineurs isolés qui sont instrumentalisés dans la guerre des gangs pour les territoires. C'est des jeunes, on en rencontre quelques-uns, mais ce n'est pas des jeunes qu'on accompagne beaucoup parce qu'ils viennent peu vers nous. Et donc, ce n'est pas un public dont je voudrais vous parler avec une vraie expertise parce qu'on a peu de retours sur ce phénomène, même s'il existe. Nous, c'est principalement les jeunes qui viennent de Côte d'Ivoire, surtout de Guinée. Leur parcours migratoire, avant, ils passaient tous par la Libye. Maintenant, certains repassent par l'Espagne et par l'Ivra-Altar. Le parcours par la Libye est très particulier. On a dans les récits de vie que l'on prend des jeunes parce que pour voir si les jeunes, ils ont des droits, il faut comprendre pourquoi ils sont partis, par où ils sont passés. On est obligé de prendre un récit. On a eu de longs récits douloureux d'actes de torture, de sévices, où les jeunes étaient enfermés, où ils étaient battus, où on envoyait des photos et des vidéos aux familles pour que les familles payent des rençons. Il y a eu des jeunes qui ont été vendus comme esclaves une fois, deux fois, trois fois dans leur parcours. Beaucoup de jeunes filles subissent des viols, des viols collectifs répétés. Il n'y a quasiment pas une jeune fille qui peut migrer sans subir des violences sexuelles. Et on a des jeunes qui ont subi des actes de torture, qui ont subi des viols, qui ont subi pour beaucoup le travail forcé. Alors il y a déjà les violences au départ. Ce pourquoi ils partent, soit politique, soit de misère, soit de conflit familial, soit de gamins mis dans des écoles coraniques extrêmement dures et après ils partent. On a beaucoup dans les récits récents différentes. Les causes sont multiples, les parcours sont multiples. Il y a un point commun, c'est le trauma. Il y a un traumatisme de la violence qu'ils ont subi qui a poussé à l'exil. L'exil n'est jamais choisi, il est toujours subi. Il y a un trauma migratoire de toutes les violences qu'ils ont subies. Ce sont des jeunes qui arrivent ici qui devraient bénéficier d'une aide adaptée par rapport à ce trauma, à la fois psychologique, à la fois sociale, d'un environnement bienveillant, d'un suivi médical, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance et beaucoup de sévices. Et ce sont des jeunes qui vont subir toutes les maltrêtances dont on a maintenant ensemble parlé. Alors, comment ça commence ? Les jeunes arrivent à la frontière. Mireille l'a dit, on a encore des récits de jeunes, toi mineur, allez, d'or, au faciès. On a des jeunes qui vont à un policier et comme il y a un fameux accord, protocole d'accord entre le conseil départemental, le préfet, le procureur, il y a du personnel de l'ASE, Mireille en a parlé, de l'aide sociale à l'enfance qui sont là, théoriquement de travailleurs sociaux qui vont sur un coin de table en 20 minutes, de mille heures parler avec le jeune et du reflite que la minorité n'est pas établie. Et à partir de là, on va faire une obligation quitter le territoire français, Mireille l'a dit, 48 heures de recours et les jeunes ne peuvent pas rester en France. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on voit au tribunal, on le fait casser, ça ne tient pas, mais il continue à le pratiquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un préfet qui émet un document administratif, une obligation sur le territoire, qui est cassé par le tribunal administratif. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, quinze fois. est-ce qu'il va réviser ses pratiques ? Se dire le droit me dit que ce que je fais est faux. Est-ce qu'il va réunir ses équipes ? On ne fait plus ça. Non. Vingt fois, vingt-cinq fois, on continue. Ça veut dire quoi ? Les citoyens et citoyennes voient des juristes et des avocats comme Mireille, on va en justice parce que nous, on prend l'état de droit. La justice rappelle alors l'administration. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. La zone de non-droit organisée par les institutions à la frontière franco-italienne perdure. Et elle perdure depuis des années. À la frontière, vous avez donc ce refoulement et ces évances. Certains jeunes... Alors, théoriquement, ce qu'ils doivent faire, puisqu'il faut bien comprendre les deux rôles, vous avez l'État qui contrôle la frontière, la police et le droit au séjour et vous avez l'aide sociale à l'enfance qui est un service du conseil départemental, une collectivité territoriale qui regarde si le jeune bénéficie ou pas de la protection de l'enfance et du dispositif social. Donc, théoriquement, quand un jeune déclare qu'il est mineur, le jeune doit être en attente que l'aide sociale vienne le chercher pour l'évaluer. Et là, on a eu des jeunes enfermés dans des algécos à la frontière pendant des heures, des nuits avec pas à manger, avec à peine un lavabo pour 15, entassés dans des conditions absolument indignes. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois. À chaque fois qu'on a un pic de fréquentation, de jeunes qui arrivent, c'est ce qu'on a. Bon, alors, on va ouvrir de nouveaux bâtiments, on verra ce que ça donne, mais ces maltraitances-là, elles existent à la frontière et elles sont nombreuses. Quand les jeunes arrivent à passer et que les jeunes viennent ici et qu'ils disent « Mais moi, je suis mineur », donc ils se cachent dans les trains, ils se cachent dans les toilettes des trains, ils se cachent au milieu des valides, ils marchent sur la route, parfois quelqu'un les prend en voiture, ils arrivent à venir jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Un jeune qui va voir un policier, qui va voir un travail en social, on va dire « Non, non, pour demander la protection de l'enfance et être protégé comme mineur, il faut passer par la casse-police. Donc, des jeunes qui ont subi des violences. Dès qu'ils voient un uniforme, ils ont peur. On les envoie en un instant endroit à la caserne Ovar à Nice. Pour mémoire, caserne Ovar, les murs, la vitre chantin de l'accueil, la plaque qui nous rappelle que c'est là où vous parquez les Juifs avant le déporter. Merci pour l'accueil. Et les jeunes doivent impérativement passer à cet endroit. Ils arrivent au commissariat Ovar. Pour info, il y a d'autres départements en France où quand un jeune arrive, il peut aller voir d'abord un travailleur social. Il va dans les locaux du conseil départemental, et accueillir par les médecins sociaux. Et le premier visage de la France qu'il a, c'est quelqu'un qui va lui parler en ayant été formé pour prendre la parole des jeunes et accueillir des jeunes. Là, on les oblige à avoir des hommes en arme, à avoir un fouille au corps, à attendre dans un box une espèce de cache pendant des heures que un éducateur vienne les chercher. On a une photo. Et comme les foyers sont pleins, quand il y a plus de flux, parce que sur une frontière il y a toujours des périodes creuses et des périodes pleines, on s'est retrouvé cet été avec des groupes de jeunes qui arrivaient au commissariat au VAR et le commissariat leur disait « Ben non, c'est plein, on ne peut pas. Il y a 8 places à l'intérieur, c'est plein, il faut redemander plus tard. » Donc les jeunes ont dormi dehors devant le commissariat. Et puis comme ça n'était pas beau, quand même des jeunes qui dormaient devant le commissariat, on les a chassés. Donc ils sont allés au jardin d'à côté. Et puis au jardin d'à côté, comme forcément il y avait des nuisances, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il y avait 15, 20, 25 jeunes qui dormaient là la nuit, il allait faire leurs besoins où ils pouvaient, les voisins se sont pleins, ce qui était normal, et bien la police est venue les chasser. Donc le secours catholique, le secours populaire, les restos du cœur, nous tous citoyens, on s'est organisé, on a amené à manger, le secours catholique a amené des duvets pour qu'ils aient pas froid la nuit, la police vient, ils jettent tout. Donc les jeunes respectent la procédure, ils viennent pour aller voir la police, la police leur dit « c'est plein, les jeunes dorment dehors et c'est la police qui les chasse. Cherchez les rires. » Et on a eu ça pendant tout l'été et ça a duré même octobre, novembre, décembre. Au total, nous on a vu peu de jeunes par rapport à tous ceux qui sont venus mais on a recensé quasiment 200 refus de guichettes, 200 jeunes à qui on a dit « non, c'est plein, tu ne peux pas rentrer, tu as dû dormir dehors. » Beaucoup sont repartis voyant qu'il n'y avait pas d'accalé qu'ils ont poursuivi leur migration alors qu'ils avaient des droits ici. Donc ça, c'est le passage obligatoire pour le commissariat à Lyon-Barre. Entre nous, les policiers, pour beaucoup, conviennent très bien quand on parle en off que ce n'est pas leur métier, que ce n'est pas un lieu adapté, que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils ne comprennent absolument pas pourquoi on fait passer les mineurs isolés dans leur bureau et dans leur service. Quand on avait parlé avec les autorités, on nous disait initialement « comme il y a un risque terroriste, c'est pour identifier les jeunes. » On s'attendait à ce qu'ils prennent les empreintes et à ce qu'on voit. Il n'y a pas de prise d'empreinte. Donc si un jeune donne une fausse identité, et on ne la vérifie pas, le passage à Castoli ça ne sert exactement à rien. Mais on le rapproche à la frontière, quand ils arrivent à Nice, au commissariat. Ensuite, quand un jeune enfin a pu rentrer au commissariat, qu'il attend 4, 5, 8 heures dans le commissariat, alors déjà, c'est un espèce de sas au commissariat, on appelle ça le car, mais il n'y a pas de budget, donc il n'y a pas de repas. Donc il n'y a rien. Donc souvent, on a des bénévoles qui amènent les sandwiches pour les jeunes qui sont à l'intérieur du commissariat. Les policiers n'acceptent ou pas de leur donner, les jeunes attendent qu'un éducateur vienne les chercher et là, l'éducateur vient les prendre ou le chauffeur et normalement, il doit aller dans un foyer. Comme les foyers sont pleins et que le conseil départemental refuse d'ouvrir plus de foyers en dur des structures pérennes, la plupart du temps, dans les trois quarts des cas, les jeunes sont à l'hôtel. Donc un jeune qui a subi ce qu'il a subi, on a parlé du trauma migratoire tout à l'heure, qui a une longue errance derrière lui, se retrouve dans une chambre d'hôtel. Alors c'est bien, il a un toit sur la tête, mais il ne se passe rien. Mais absolument rien. Les jeunes attendent, c'est l'ennui mortel. S'ils descendent en bas, il y a des gens qui viennent les chercher, des dealers, des ceux-ci, des ceux-là, qui refontent des compositions et ils restent dans les chambres d'hôtel. Il y en a des éducateurs qui sont formés, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui courent les hôtels pour voir les jeunes. Donc c'est absolument pas un lieu où on accueille dignement des mineurs et normalement, l'accueil en mineurs devrait être restreint au maximum, mais il est prorogé, prolongé dans les actes maritimes et c'est fréquent que les jeunes de mise à l'abri il y a la fameuse évaluation. Elle est faite par qui et comment ? C'est les agents de l'aide sociale à l'enfance ou du conseil départemental qui évaluent le jeune. Et là on a un problème. Le conseil départemental est jugé parti. Plus il va reconnaître de jeunes mineurs, plus ça va lui coûter cher parce qu'il va falloir les prendre en charge jusqu'à 18 ans. Donc nous ce qu'on demande bien évidemment c'est que cette évaluation soit faite par un tiers neutre ou une association conventionnée mais que ce ne soit pas les agents du département même en direct qui évaluent les jeunes. Et on se rend compte qu'on a des évaluations qui a dit systématiquement à charge. Ça veut dire quoi à charge ? On prend le récit du jeune et si le jeune n'a pas la notion du temps même un jeune qui a été enfermé qui dit avoir subi des violences et des tortures on va lui demander combien de nuits tu es resté dans le noir combien de nuits tu es resté dans cette cage qu'est-ce qui s'est passé ? Pas de repère temporel le récit n'est pas cohérent. On va demander au jeune qu'elle agit là mais dans beaucoup de familles en Afrique on ne fait pas les anniversaires il n'y a pas l'état civil le jeune n'est pas forcément déclaré à la naissance on doit tenir compte de la différence culturelle et là absolument pas on leur demande leur âge on leur demande de tout préciser de tout raconter dès qu'il y a une hésitation dans le parcours dans le récit récit incohérent donc ils sont à l'hôtel un de l'éducateur vient leur faire raconter leur récit pourquoi tu es parti par quel pays tu es passé combien de temps ça a duré etc. Il raconte absolument tout à l'éducateur il va raconter un jeune garçon va raconter le décès de sa soeur dans le kayak dans le canoë en mer le naufrage en Méditerranée il va avoir une très forte émotion mais comme on lui fait raconter 4 jours après dans l'évaluation officielle il a déjà ressenti toute l'émotion 4 jours avant et il va le dire plus rapidement et là l'évaluation va noter évoque des récits traumatiques sans aucune émotion pour réussir à compter ou à inventer ou à prix par coeur donc il y a une réitération du récit qui fait que le jeune a l'impression de se répéter et c'est noté comme un récit inventé ou raconté automatiquement l'évaluation souvent ne dure qu'une demi-heure 45 minutes très souvent il y a un traducteur par téléphone les jeunes ont l'impression que dès le début souvent on ne les croit pas on met en doute on pense qu'ils sont des menteurs alors il ne faut pas généraliser il y a des évaluations qui se passent très bien il y a des éducateurs qui font ce qu'ils peuvent il y a des agents de l'aide sociale qui font ce qu'ils peuvent dans toutes ces structures là on a beaucoup nous de témoignages d'éducateurs qui ne tiennent pas qui trouvent que ce qu'on leur demande de faire est horrible qui se rendent bien compte que les conditions dans lesquelles on leur demande d'accueillir ces mineurs ne sont pas dignes et il y a un tournoisseur énorme dans les foyers même dans les directions de foyers même à l'aide sociale pour les évaluations donc le personnel à qui on demande d'accueillir ces jeunes dans ces conditions là est lui-même en souffrance mais le résultat ce sont des évaluations à charge alors si le jeune est quand même reconnu mineur automatiquement il va aller en foyer jusqu'à ses 18 ans normalement il doit suivre une formation un apprentissage avoir au moins 6 mois de formation professionnelle continue et à 18 ans pouvoir obtenir une carte de séjour ça c'est la voie légale et quand ils ont en face d'un jeune de 13 ans ils ne vont pas quand même la plupart du temps les mettre dehors donc on a des jeunes qui sont pris ou des jeunes qui arrivent avec un passeport pour vérifier que ça arrive et ils sont pris mais pour les autres ceux pour qui la minorité n'est pas établie et bien ils rebasculent dans un no man's land ils sont remis à la rue ou ils sont arrêtés après notification comme l'a évoqué Mireille et là personne ne s'en occupe un jeune est dehors lui il dit être mineur mais il n'a pas pu prouver qu'il était mineur il n'avait aucun papier on appelle le 115 le 115 nous dit nous c'est l'hébergement d'urgence mais pour les majeurs si il est mineur c'est le département on va voir le CCAS il faut y aller d'accueil le CCAS ah ben non nous c'est la ville les mineurs c'est le département mais le département nous dit il n'a rien qui prouve qu'il est mineur donc il n'est pas mineur donc si le jeune maintient sa vérité à savoir qu'il est mineur personne ne s'en occupe ils sont dans un vide il n'y a rien ni à manger ni à boire ni un toit sur la tête ni un médecin rien et à ce moment là on a des citoyens et des citoyens qui vont pallier les carences des pouvoirs publics et qui vont les aider alors nous on le fait à Nice avec nos petits moyens on est dans une coordination nationale il y a quantité d'associations partout en France et même il y a des qu'il y a en Espagne ou en Italie qui vont aider ces jeunes parce que sinon personne ne les aide en quoi consiste notre accompagnement je parle de nous tous citoyens ici à Nice mais c'est ce que font aussi les copains Utopia 56 d'autres associations partout en France pour qu'un jeune prouve qu'il est mineur et conteste une vision de l'administration on doit aller en justice et on ne peut le faire que grâce à des avocats comme Mirai qui a un groupe d'avocats qui aident ces jeunes et qui vont aller au tribunal à l'aide juridictionnelle donc c'est un gras pour les avocats ils ne vont pas faire fortune avec ça ça c'est certain ça va leur côté du temps ça va leur côté de l'énergie ça va les épuiser mais ce sont des avocats qui font le choix de libérer d'aider ces justiciables-là que sinon personne d'autre n'aide et avant au début quand on a commencé on allait au tribunal le jeune n'avait pas de papier on contactait la famille on faisait venir les originaux il y avait une preuve tangible que le jeune était bien mineur il était reconnu mineur il allait enfoiré ça durait trois mois mais qu'est-ce qui se passait si le jeune restait à la rue pendant trois mois personne ne tient trois mois à la rue donc les jeunes partaient donc on arrive au tribunal et le jeune n'était plus là et puis pour que les avocats puissent travailler expliquer le parcours du jeune il faut comprendre leur récit il faut comprendre leur situation si un jeune a des troubles il faut qu'il voit un psy s'il a des problèmes médicaux il faut qu'il voit un médecin une jeune fille qui arrive qui a subi des viandes il faut qu'il voit un gynéco il faut qu'il ait une prise en charge un accompagnement donc tout d'un coup on partait sur un recours au tribunal on se retrouve à faire de l'accompagnement en soins de l'accompagnement social mais s'il reste dehors comment on fait ? donc on a cherché on a lancé des appels qui peut héberger ce jeune Moussa est à la rue il a 17 ans il a dormi 5 nuits dehors avec Johan on allait lancer tous les appels et courir après tout le monde et appeler tous les copains un à un et petit à petit on a constitué un mini réseau d'hébergement citoyen où des gens chez eux gratuitement ouvrent leur porte pour un canapé pour une chambre parce que l'aîné est parti faire les études et que la semaine la chambre est libre et on a constitué un réseau d'hébergement et on a maintenant des familles qui aident et qui ouvrent leur porte et qui ouvrent leur cœur et qui font oeuvre de solidarité et le temps des procédures malheureusement dure avant 3-4 mois c'était pilier maintenant la plupart du temps la juge pour enfant voit le jeune elle veut une confirmation elle demande des tests osseux donc un acte médical est détourné en acte administratif pour dire qu'il ne doit rester pas donc on détourne l'acte médical et ça devient un élément administratif on attend le résultat du test osseux elle reconvoque le jeune donc on dépose un recours on attend 3 mois la juge le tribunal voit le jeune on demande un test osseux on attend encore 3 mois avec les résultats du test il y a une seconde audience si le test osseux confirme ce que dit le jeune et ses documents d'état civil tout va bien s'il y a une divergence mais que le tribunal va dans le sens et dit oui ce jeune est bien mineur le département bien évidemment qui l'avait considéré comme majeur au début va faire appel et on va reprendre 3 mois pour aller à un cours d'appel donc automatiquement les délais de procédure s'allongent et un jeune pour prouver qu'il est mineur maintenant ça va mettre plutôt entre 8 et 10 mois 3 mois comment faire pour tenir pendant 8 à 10 mois personne ne peut héberger 10 mois enfin rare sont ceux qui peuvent héberger 10 mois un jeune donc on a des jeunes qui vont tourner dans différentes familles 3 semaines ici 1 mois là 2 nuits loin 3 nuits là peut-être 4 nuits dehors puis revenir chez des hébergeants et on essaye de tenir bon pour que ces jeunes soient protégés le temps de la procédure mais un jeune qui pendant 8 mois est hébergé même s'il est dans une famille il s'ennuie il ne fait rien donc 8 mois c'est long donc maintenant on travaille à la scolarisation et Jean-Marie qui est là s'occupe des dossiers pour scolariser les jeunes et donc il va falloir alors qu'on voulait aider des jeunes qui étaient juste à la rue on a appris les procédures juridiques judiciaires et Mireille passe un temps fou à nous expliquer les recours comment ça marche l'article 47 le col la jurisprudence donc on travaille avec plusieurs avocats on se retrouve à faire venir les documents d'état civil alors quand c'est la Côte d'Ivoire il faut les originaux mais quand c'est la Guinée ben non il faut les originaux avec le tampon du ministère de l'Extranger guinéen avant qu'il parte avec le tampon de l'ambassade de Guinée à Paris sur l'égalisation une fois que les documents sont arrivés et quand on a un document qui est tamponné par le ministère de Guinée est tamponné par l'ambassade à Paris tribunal l'avocat adverse va dire ah oui oui mais il n'y a pas la photo dessus c'est peut-être celui du petit frère ou c'est peut-être un autre donc on va demander un passeport parce que là il y a la photo sur le jeune et après on va dire ah mais le passeport c'est un document de voyage c'est pas un document d'état civil donc à chaque fois qu'on amène un élément qui va prouver que ce que dit le jeune est vrai à chaque fois on va dresser un nouveau mur à chaque fois on va sentir un niveau de l'argue à chaque fois il faudra faire plus pour tout est fait pour ne pas reconnaître à ces jeunes le droit à la protection de l'enfance donc on héberge on accompagne juridiquement on accompagne pour les soins on accompagne pour l'éducation et on a ce parcours là pendant un temps long un an deux ans et si le jeune est vraiment reconnu mineur il va en foyer et après il va chercher un apprentissage et après souvent quand il arrive à 18 ans il y a un problème pour la carte de séjour on a encore aujourd'hui dans les actes maritimes des sorties sèches à 18 ans normalement la loi prévoit que si le jeune a été reconnu par l'aide sociale et qu'il n'a pas moins d'une distance il y a des contrats jeunes majeurs il est en charge jusqu'à ces 21 ans où on va l'aider dans les actes maritimes on nous appelle pour des jeunes qu'on ne connait pas c'est les foyers qui les ont on est vraiment désolé le contrat de majeur a été refusé il a 18 ans aujourd'hui après demain il sort le jeune est en apprentissage il apprend un métier il se lève tous les jours et il fait de manger il va se retrouver à l'heure on a encore des jeunes qui font tout pour s'intégrer et à qui on met encore des patrons mariaux donc il y a ce parcours du combattant il y a même des patrons maintenant qui vous avez vu des patrons solidaires parce que les jeunes en veulent et s'intègrent qui les aident et qui se mobilisent pour aider les jeunes qu'ils ont comme apprentissage donc il y a toute une partie de la société civile qui se mobilise pour pallier les carences et les pouvoirs politiques au final de ces parcours qu'est-ce qu'on a ? on a à peu près un jeune sur deux sur 7 ans de pratique qui alors qu'il avait été déclaré majeur par l'aide sociale est au final avec le travail des avocates avec l'accompagnement des bénévoles reconnu mineurs c'est la moyenne globale ça se dégrasse les dernières années ça c'est la moyenne globale sur plusieurs années on fait des statistiques on va bientôt sortir des statistiques de l'année dernière on verra ce que ça donne mais quand même sur une période longue depuis 6 ans on se rend compte qu'une fois sur deux quand le jeune est accompagné et quand on va en justice la justice contredit l'évaluation qui avait été faite par l'aide sociale à l'enfance et qu'en réalité le jeune est bien mineur et qu'il a bien des droits mais même s'ils savent qu'une fois sur deux leur décision n'était pas la bonne pas de remise en question le circuit reste le même et ces maltraitances administratives policières, judiciaires et sociales persistent et perdurent alors je vais je pourrais vous parler pendant des heures de tout ça il y a beaucoup beaucoup de détails j'ai sauté plein de choses de mes notes mais on va parler on va échanger juste pour vous dire qu'on a des jeunes qui sont dans nos familles de bénévoles qu'il y a des liens forts qui se créent que ces jeunes pour beaucoup font partie de la famille il y a même des bénévoles qui ont adopté des jeunes il y a beaucoup de bénévoles qui sont tiers d'une de confiance et qui les suivent après que c'est un véritable ancrage pour leur intégration dans la société française qu'on a beaucoup de jeunes par contre où on n'a pas réussi à prouver qu'ils étaient mineurs qu'ils ont eu 18 ans avant qu'on le prouve qu'ils ont eu des refus des OQTF malgré les recours qu'ils ont repris leur errance qu'ils ont repris leur migration qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus on a des jeunes qui avaient un tel trauma de la migration et de ce qu'ils avaient subi qu'on a perdu moi je me rappelle de Mohamed qui était hébergé dans une de nos familles d'hébergence qui était un des premiers et un jour donc l'hébergeante dans sa maison à Antibes lui montre la douche pour qu'il prenne sa douche etc il venait d'arriver et c'était une porte coulissante et un temps le jeune qui t'encourine qui tape qui tape qui tape il avait l'impression d'être enfermé on ne savait pas encore on n'avait appris son récit qu'il avait été séquestré pendant trois mois dans une case en Libye il avait l'impression d'être enfermé il était en caleçon il avait ouvert il est parti dans la rue on a mis des heures pour le retrouver on a réussi à prouver qu'il était mineur mais à un moment donné il était dans une chambre d'hôtel et à l'hôtel il ne voulait pas qu'il descende en bas parce qu'il fallait que les jeunes on ne voit pas les noirs dans la rue quand même c'est pas beau donc il fallait que le jeune règle dans sa chambre donc l'éducatrice lui a dit non tu restes dans la chambre elle a fermé il s'est à nouveau enfermé il a frappé l'éducatrice et c'est une jeune femme jeune ducatrice pleine de bonne volonté qui a été frappée par moi-même il a été interné une fois deux fois plus il est parti on n'a plus de nouvelles et trois ans après c'est l'hôpital psychiatrique de Brest qui m'a appelé parce qu'il était interné là-bas on a envoyé des papiers mais il est toujours interné voilà un des parcours des mineurs qu'on accompagne merci juste une petite précision sur l'hôtel parce que les dispositions récentes de la boîte à quai ont indiqué qu'il n'était plus possible maintenant de faire des placements en hôtel sauf exception très particulière dont il fallait apporter la preuve qu'elle soit nécessaire donc la période hôtel normalement elle s'est quand même un peu épuisée Justement aussi on a en bas et on a ici des petits flyers qu'on a fait pour expliquer un peu résumé ce que je viens de vous dire avec les coordonnées et autres dans les actes maritimes on essaye quand on n'est pas nombreux au niveau associatif de se répartir un peu de malgré tout le public donc dès que nous on a une famille avec des enfants on va les envoyer vers Habitat Citoyenneté on va les envoyer vers le fonds catholiques qui vont les aider quand eux ils ont des mineurs isolés ils les envoient vers nous quand on a des demandeurs d'asile on les envoie vers la CIMAD vers Amnesty International c'est fonds catholiques voilà on essaye de se répartir parce que en fait vous avez vu le droit pour les mineurs est très complexe tous les bénévoles les autres assos ne vont pas être formés moi je ne ferai pas des recours sur le droit d'asile c'était très longtemps que je n'ai plus fait on laisse ça aux spécialistes quand on a des jeunes en asile on appelle la CIMAD on appelle le fonds catholiques pour le faire donc on essaie de se répartir qui fait que dans les actes maritimes le type de recours que l'on fait il y a nous tous les citoyens quelques autres assos mais principalement nous quand on se coordonne et qu'on regarde dans les autres départements on est une coordination nationale d'aide aux jeunes exilés aux exilés en souffrance il y a plus d'une cinquantaine d'associations partout en France qui travaillent certains avec des dispositifs différents parce que les réalités dans les départements sont différentes je vous disais tout à l'heure il y a des jeunes ils arrivent dans une ville ils vont voir directement à travers social c'est beaucoup mieux que la police ici mais si un jeune arrive à Marseille et qu'il dit qu'il est mineur on lui dit oui monsieur vous avez rendez-vous dans trois semaines mais il n'est pas mis à l'abri il ne va pas en foyer ni même pas à l'hôtel il est dehors le département des Bouches-du-Rhône est condamné par la loi à payer des pénalités pour tous les jeunes qui laissent à l'abri ils préfèrent payer des pénalités que les mettre à l'abri et à Marseille il n'y a même pas la mise à l'abri vous voyez donc les réalités sont complètement différentes parfois c'est l'administration qui est très dure parfois c'est les tribunaux où il y a certains droits où tout le monde sait qu'avec ce juge-là malheureusement ça ne passera pas vous voyez on a des résultats équilibrés au tribunal pour enfants des cours d'un cours d'appel à Aix-en-Provence c'est un jeu de massacre c'est le jeune mais la parole du jeune est quasiment jamais entendue ça interroge sur la partialité des cours et de la justice mais on continue à défendre l'état de droit donc ce que l'on fait n'est pas exceptionnel c'est fait dans beaucoup de vies en France dans beaucoup de on a aussi des liens avec des associations italiennes ou espagnoles quand il y a des actions de soutien plus large et partout ce sont les citoyennes et les citoyens qui décident d'aider des personnes en souffrance des jeunes des mineurs parce que sinon personne d'autre organisateur voilà si vous avez des questions des témoignages on vous écoute voilà on vous remercie bon maintenant la parole est à vous alors soit pour poser des questions des interrogations ou des personnes compétentes qui peuvent intervenir en fonction de leur activité professionnelle que ce soit éducateur psychologue et d'autres ou enseignant alors j'en profite parce que ma bâtie est là on est en train de développer aussi une chose je suis aussi d'habitat et citoyenneté tout citoyen habitat et citoyenneté en sciences courbes catholiques donc j'ai à peu près des casquettes comme tout c'est de trouver une activité aux jeunes qu'ils ne soient plus chez un hébergeant mais qu'ils aient la possibilité de faire quelque chose et la maladie franchement tu es sûr il vient nous aider à l'épicerie sociale il a des cours de français il a des choses tu parles avec relativement du monde donc on commence un tout petit peu à développer cet aspect là voilà c'était juste pour donner aussi un développement qui est en train de se faire en ce qui concerne la chose il y a quelques années je savais que c'était absolument pas fiable qu'en est-il actuellement c'est toujours le cas ou bien on a trouvé des solutions plus fiable alors vous avez raison ça n'a pas changé et alors on a deux tests osseux différents maintenant dans un premier temps on avait le test osseux des poignées et il s'avère qu'on examine la fusion des physiques une, deux, trois, quatre la plupart du temps entre 16 et 18 on peut en avoir 4 qui sont fusionnés pas 5 souvent c'est 5 d'ailleurs et il a été reconnu et d'ailleurs ce matin nous étions en audience et on avait un test osseux des poignées avec une case qui a été cochée de 18 mais avec la marge inférieure qui était de 15 98 ça veut dire que lorsque 5 fises sont fusionnées on peut trouver cela chez des mineurs de 16 ans ce qui vous donne bien la preuve de ce que ce test n'a absolument aucune espèce d'efficacité et d'ailleurs la communauté scientifique le dit de façon très 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 établie alors aujourd'hui d'ailleurs c'est le parquet demande des tests osseux poignées bon et les professionnels de l'enval qui font les tests la plupart du temps mettent cette annonce en disant de toute façon à 16 ans on ne peut pas vous donner d'indications particulières le deuxième test c'est le test des clavicules alors le problème des tests des clavicules c'est que il a été établi enfin les résultats ont été codés et établis en fonction de certains profils y compris des profils physiques et d'origine les tableaux étaient faits à partir de profils américains donc bon et on a l'habitude de dire et de reconnaître qu'il peut y avoir deux ans en deçà et deux ans au delà donc ça fait quatre ans de marge sur un test osseux clavicule et ce que l'on cherche c'est la fusion de part et d'autre et donc on a une analyse de la clavicule droite une analyse de la clavicule gauche avec des stades et on a des publications qui nous disent quand vous êtes un, deux, trois stade trois c'est encore jouable stade quatre on commence à être compliqué sauf que le panel de comparaison il est impossible à déterminer on a certains professeurs qui nous disent on n'a jamais trouvé de mineurs qui sont en stade quatre ben oui mais sur quel panel de comparaison bon donc en fait scientifiquement nous savons que ça n'est absolument pas fiable mais ce qui nous nous perturbe particulièrement c'est qu'on ne devrait y avoir recours que dans des circonstances très déterminées juridiquement or c'est malheureusement pas ce qui se passe parce que il faut vous dire encore ce matin d'ailleurs 10 personnes on nous a fait reproche que dans l'acte de naissance il n'y avait pas l'heure de naissance c'est chaque fois pareil ah mais il n'y a pas l'heure de naissance bon mais finalement on va aller chercher les actes français et je peux vous dire que sur des actes français l'heure de naissance vous pouvez la chercher donc à un moment donné bon voilà il y a la profession du père de la mère mais pas déterminée mais l'âge c'est maintenant l'heure pardon c'est systématique systématique on va me dire vos papiers ne sont pas bons il n'y a pas l'heure alors que les jurisprudences administratives sont beaucoup plus intéressantes d'ailleurs parce qu'elles nous disent quelquefois il y a un problème sur une lettre qui a été mal dactylographiée bon et dans ce cas là les juridictions administratives très très habituellement nous disent mais ça n'est pas suffisant pour que l'acte soit dit falsifié ou inauthentique et à partir du moment où il n'est pas falsifié et il est authentique et que c'est vraisemblable on ne devrait même pas aller au test aussi voilà donc c'est 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 comme ça et après on a des des professeurs de l'onval je ne suis pas toujours sûr qu'ils sachent très bien en réalité l'incidence de la manière dont ils les examinaient parce qu'en plus il y a un problème d'angle c'est très complexe on a même été d'ailleurs à un moment donné je ne sais plus si il y a le déla mais on a même été jusqu'à essayer de requérir le CD-ROM pour le soumettre à d'autres scientifiques en train de nous dire mais qu'est-ce que vous y voyez vous et là ça devient surprenant parce qu'ils n'y voient pas tout à fait la même chose mais c'est malheureusement un passage obligé mais votre remarque est tout à fait pertinent je complète la réponse et je te donne la parole Michel justement là-dessus souvenez-vous d'Anna Arendt on évalue nos sociétés à la façon dont on traite les pariants donc on a un acte médical et on va forcer des médecins à détourner un acte médical pour en faire un acte administratif sans qu'ils sachent toujours à quoi ça sert et derrière on va prendre une décision et Michel justement qui est de notre association avait écrit je crois à l'ordre des médecins oui il y a deux ans on a lancé au niveau des médecins niçois une lettre en demandant simplement au conseil de l'ordre de se prononcer on a eu plus d'une trentaine de médecins qui ont signé dont le premier qui a signé c'est celui qui fait passer les examens à l'enval qui est le chef de service de l'enval donc ça veut dire qu'il était concerné par ça l'ordre des médecins de la maritime à beau temps touche a dit nous on demande au national on ne se prononce pas et depuis on n'a eu aucun autour mais ça c'est pour dire que même le professionnel parce qu'il est requis celui de l'enval pour faire ça on lui dit voilà il faut le faire bon lui il applique bêtement ce qu'il a les codes qu'il a mais même eux ils sont extrêmement pas à l'aise de faire ça parce qu'il on a réuni tout un dossier avec des analyses dans différents pays qui remettent en question justement la pertinence non seulement la pertinence mais la dangerosité parce que c'est un scanner c'est à côté de la thyroïde pour des adolescents c'est quand même c'est pas c'est pas banal comme examen voilà mais effectivement une fois encore c'est un examen médical qu'on utilise à des fins administratives même pas judiciaires c'est à dire on pourrait considérer que par on fait ce genre de thèse quand il y a un crime quand il y a mais là non c'est uniquement pour un contexte administratif et avec un consentement contraint parce qu'on demande aux jeunes s'il est d'accord ou pas pour avoir des radios mais s'il dit non il sait que ça va lui nuire dans les agressions donc le consentement on voit ce qu'il y a bonsoir à tous et tous je voudrais tout d'abord vous remercier à tous deux Mireille et David pour la clarté la rapidité et le caractère édifiant de ce que vous montrez et vous expliquez ce soir j'enseigne l'anthropologie depuis 20 ans au Brésil et je voudrais simplement dire qu'en étant français en revenant après plus de 30 ans dans notre pays il est impossible de ne pas penser à la craniologie à la frénologie à la raciologie de la fin du 19ème siècle dont j'entretiens mes étudiants brésiliens en parlant d'un passé qui semblerait révolu et pour me rendre compte qu'en 2024 la France bafoue les droits de jeunes mineurs non accompagnés qui ont une couleur n'oublions pas que la plupart d'entre eux sont noirs cela nous rappelle que nous avons créé une société raciste qui se donne le droit de juger le reste du monde et je pense que c'est vraiment le reflet d'un pays qui bafoue qui bafoue au quotidien c'est ce qu'elle ce qu'elle tente encore une fois ce que le pays tente de montrer au monde liberté, qualité, fraternité c'est un véritable scandale et je vous remercie de le montrer simplement par l'expérience que vous avez accumulée et je voulais vous remercier tout à l'heure monsieur Nakash a parlé un peu de l'état de droit qui disons c'est filoche et en fait je pense que c'est pire que ça par mon expérience personnelle entre autres mais bon ça c'est pas le sujet et je voudrais juste recommander un petit livre très court qui s'appelle l'international nazi d'Ariane Billerand avec un avant-propos d'un certain Slobodan Despote et une préface de Jean-Dominique Michel et juste vous citer les premières lignes ça commence par ça et si les nazis avaient sacrifié l'Allemagne mais n'avaient pas perdu la guerre point d'interrogation cette thèse aussi inconcevable pour certains qu'elle est évidente pour d'autres fait émise pour la première fois en 1945 par Anna Arendt la grande philosophe du totalitarisme voilà je vous invite avec vous il est très court mais très instructif merci bonsoir moi je suis assistante sociale j'ai fait 8 ans au conseil départemental je suis partie il y a 3 ans et demi à mon époque j'ai jamais fait d'évaluation de l'ENA à mon époque c'était encore des mineurs étrangers isolés étrangers par contre j'ai des copines qui sont toujours là-bas et de ce qu'elles m'expliquent elles font pas d'évaluation elles sont très restreintes dans l'évaluation mais d'après ce que je sais elles ont une espèce de questionnaire qu'elles doivent suivre et c'est en fonction de ce questionnaire que que leur responsable décide si le jeune est majeur ou mineur donc je voulais juste parler des travailleurs sociaux qui en fait les travailleurs sociaux sont en haute échelle et appliquent le protocole sans on allait sans marge de manœuvre et je voulais parler aussi des entretiens avec la police alors moi ça m'est arrivé une seule fois d'avoir un mineur étranger isolé étranger et en fait c'était le protocole je pouvais rien faire j'étais d'astreinte je crois que j'ai dû l'amener au commissariat et l'après-midi l'assistante sociale du commissariat m'a appelée et en fait c'était pas du tout un mineur étranger c'était un jeune en fugue il était français avec des parents très inquiets donc c'est là où je me suis dit que des fois la police on était obligé de passer par eux parce que c'était pas une recherche de terroristes ou de délinquants c'était un mineur en furie oui sur l'évaluation les étapes à suivre sont indiquées dans un décret d'application les décrets d'application fixent exactement ce qu'il faut vérifier le parcours la famille les raisons du départ etc il y a 5 items dans le physique donc dans le physique et ils sont obligés de suivre impérativement cette grille alors ce qui est aussi quand même nécessaire c'est qu'ils doivent avoir une formation et il m'est arrivé d'abord à demander le certificat de formation parce qu'il faut 21 heures minimum 21 heures alors outre le fait qu'il y en a qui disent oui j'en ai eu puis après la camarade elle m'a formé voilà bon très bien donc on est à tout ça mais on soulève des difficultés s'agissant de la régularité de l'évaluation qui malheureusement ne sont pas tout à fait entendues et ensuite on a même une analyse pluridisciplinaire après c'est à dire que on a l'évaluation qui est faite par un évaluateur mais ensuite il faut qu'il y ait une réunion pluridisciplinaire pour vérifier si la conclusion est celle-ci ou pas et on a jamais réussi à savoir comment est-ce que se pratiquait cette réunion pluridisciplinaire à des moments on n'avait même pas la viète sur les évaluations de savoir à quel moment et pourquoi donc c'est compliqué mais c'est vrai que certains travailleurs sociaux sont très en difficulté enfin ils n'en peuvent plus quoi j'ai mes copines qui m'appellent en pleurant après cette révaluation mais pour la réunion du pluridisciplinaire d'après ce que je sais c'est que c'est fait un peu à l'arrache avec celui qui est disponible à ce moment-là et pour les questionnaires d'après ce que je sais je ne l'ai jamais fait mais le conseil départemental des Alpes-Maritimes a fait son questionnaire à lui je crois je suis pas sûr ah il reprend je n'étais pas sûr on a par exemple une difficulté c'est que un jeune raconte qu'il a été violenté qu'il a subi une chasse à l'homme en Tunisie ou alors qu'il a été séquestré en Libye une jeune fille raconte qu'elle a subi des violences sexuelles mais la case a besoin d'un soutien psychologique qu'elle n'avait jamais coché voilà on a des adhérations ce type-là après on a nous aussi des échos de personnel qui sont réellement en souffrance d'ailleurs il y a un turnover énorme c'est-à-dire que les gens qui font des évaluations changent très vite et les personnes qui les accompagnent dans ces conditions-là ça ne correspond pas avec leur déontologie ça ne correspond pas avec leur étique du travail c'est pourquoi ils ont choisi ce métier qui est un noble métier et c'est aussi une machine à essorer les travailleurs sociaux c'est aussi une machine à épuiser et à décourager les travailleurs sociaux on a venu il y a un foyer un grand foyer avec 90 lits donc nous on réconise des petites structures parce que quand il y a 90 jeunes avec deux gardiens de nuit la nuit il y a des violences etc c'est très compliqué on a dans ce foyer-là beaucoup de jeunes éducateurs ou éducatrices aux travailleurs sociaux qui ont fait valoir leur droit de retrait parce qu'ils s'estimaient en danger parce que ça allait très mal la nuit ou le soir ou le matin et parfois nous on disait mais enfin il y a un jeune ça fait 10 heures qu'il attend le commissariat et comme j'ai le numéro j'appelle l'éduc qui est au foyer et l'éducateur me dit oui mais je suis seul avec une jeune fille une jeune fille qui sort de formation si j'allais seul avec 80 gamins comment on va faire donc celui qui est au commissariat il va attendre donc le personnel est lui-même en souffrance et il doit lui-même en protéger et en protéger les jeunes et c'est un cercle infernal et la maltraitance elle est de chaque côté bonsoir je suis psychologue clinicienne et ce que vous venez de dire fait tout à fait écho à ce que je voulais partager avec vous moi je travaille avec les MLA au quotidien les fameux mineurs qui m'accompagnaient mais pas que mais moi je travaille en genre et de la protection de l'enfance et de la délinquance aussi donc malheureusement ce qui arrive jusqu'à moi ne m'arrive que par le biais des juges pour enfants et donc que par le biais de la délinquance alors ils ne sont pas la majorité évidemment ils sont même très à la marge mais je voulais revenir sur la question du soin et du psychotrauma que vous nommiez tout à l'heure parce qu'effectivement ils ne sont pas tous violeurs tous violents tous agressifs il n'empêche que quand même pour apporter une nuance les parcours qui sont les leurs amènent à des symptômes psychotraumatiques extrêmement graves et ce qu'il faudrait peut-être au-delà de l'hébergement qui est évidemment essentiel c'est déjà la première chose pour les mettre à l'abri pour moi la question du soin est principale il faut vraiment aujourd'hui que ces jeunes qui ont des parcours d'errance qui ont des parcours traumatiques extrêmement lourds doivent être pris en charge aussi sur la question du médical et du sanitaire et du psychologique parce que sans ça je pense que définitivement on n'arrivera pas à leur permettre une intégration on n'arrivera pas à leur permettre de se sentir bien on a aussi des enfants qui malheureusement arrivent parce qu'ils sont au-delà des conflits familiaux que vous nommiez tout à l'heure au-delà des questions extrêmement dures qu'ils ont pu rencontrer dans leur pays d'origine moi je rencontre aussi des enfants qui malheureusement sont vendus par leurs parents et on est sur de la traite très clairement comme vous me nommiez tout à l'heure mais qui ont réellement des parcours psychotraumatiques qui sont à prendre en considération et la question du soin est essentielle et je rajouterai juste une toute petite chose qui fait lien avec ce que vous disiez à l'instant évidemment que le trauma des soignants et des personnels accompagnants est extrêmement important ce qu'on nomme le trauma vicariant qui n'est pas du tout pris en compte non plus mais que ce soit effectivement au niveau de l'ASE des conseils des barrières mentaux et aussi de l'administration qui est la mienne mais la question du soin est pour moi absolument essentielle et primordiale pour ces enfants qu'ils soient de l'ordre du somatique ou du psychologique parce que définitivement ils ont des parcours de vie qui sont à prendre en considération et si on ne les prend pas en compte on n'arrivera jamais à comprendre leur parcours et on n'aura certainement pas la possibilité de les entendre d'entendre leur réalité et j'ajouterai aussi qu'au delà de la psychologie classique qui est ce que moi je pratique il y a la question de l'ethnopsychologie et de l'ethnopsychiatrie parce qu'il faut aussi faire avec leur culture de naissance il faut aussi faire avec leur réalité de base et si on ne prend pas en considération aussi quelles sont leurs origines quelles sont les coutumes qui sont les leurs on n'arrivera jamais à les comprendre et à entendre leur réalité Merci Alexia Elle a une obligation donc elle va se retirer mais le débat continue alors je vous ai mis quelques images puisque c'est le mois de la migration donc mais nos conférenciers ils n'ont pas le droit à regarder les images on leur donnera un peu plus tard donc d'autres questions s'il vous plaît Je fais juste une précision dans l'attente d'une autre question sur le fait qu'il y a des foyers classiques il y a les mecs il y a des structures médico-sociales où il y a là un accompagnement un psy et il y a très peu de place il y a deux mecs dans les Alpes-Maritimes et c'est les seuls endroits où il y a un soutien psychologique réel dans la plupart des foyers on a un dégo avec un psy sur demande quanti-orientation difficile à avoir une fois de temps en temps et justement c'est ce trauma qui vraiment est en grand défaut ça veut dire qu'il n'est vraiment pas pris en train et il y a des jeunes qui ont des phénomènes de décompensation ça veut dire que tant qu'ils sont en mode de survie ils tiennent ils tiennent bon et quand ils se posent parce qu'ils ont un foyer ou parce qu'ils commencent une formation dans une famille et qu'ils sont moins en danger en mode survie à ce moment-là il y a des cauchemars reviennent les enroits les enroits etc. et donc ça c'est un phénomène qui arrive souvent et le fait de raconter ce qui s'est passé peut ouvrir aussi la porte de la décompensation donc il y a une vraie difficulté sur le récit et sur le sur-récit donc ils racontent à Lampedusa ils racontent dans notre foyer en Italie ils arrivent ici ils racontent une première fois à l'éducateur puis ils racontent en évaluation ils sont mis à la rue nous on leur redemande ils nous racontent donc imaginez le nombre de méta-récits qui se grèvent sur le récit et qui peuvent à chaque fois ouvrir des portes vers la libération du trauma donc c'est extrêmement complexe à gérer et également surtout que quand c'est nous qui prenons les récits on n'a aucune formation on n'est que des citoyens lambda on a notre propre éthique de l'action et ils se retrouvent dans les masses de personnes qui n'ont aucun savoir ni aucune compétence particulière à part le simple fait d'être solidaires disons aussi que la multiplicité des récits permet de cocher la case incohérence systématiquement parce que par définition tu as pris un taxi non c'est un bus d'accord non mais tu es passé par là mais combien de temps alors on fait la totalité des jours en telle et telle et telle période et on dit c'est pas possible et on ne se rend pas compte qu'en fait il y a les jeunes qui mettent très longtemps à nous dire pour passer d'une frontière à l'autre ils n'ont pas pu passer tout seuls c'est pas possible mais le fait de n'avoir pas la possibilité de le dire parce qu'on leur a dit surtout ça tu ne dis pas tu ne dis pas qu'il y avait un passeur à tel endroit à tel moment or bon finalement on le sait mais ils s'en retiennent de dire un certain nombre de choses qui en tout cas mettent à mal quelquefois le récit de la même manière que pour les jeunes filles les agressions sexuelles ou les viols et les petites jeunes filles de ce matin il lui a été reproché quand même par mon confrère adverse très sympathiquement de dire qu'elle ne l'avait pas dit au départ il lui a dit il faut quand même être fort de venir nous reprocher de ne pas avoir évoqué une situation de viol et d'agression sexuelle extrêmement humiliante en Algérie lorsque il y est passé et qu'il a fallu qu'elle soit un petit peu en confiance quand même pour pouvoir l'indiquer et le faire savoir et à l'évocation tout à l'heure elle en pleurait encore je veux dire et on vient de nous reprocher que quand même elle a pu le dire elle l'a pas dit donc c'est pas si vrai que ça voilà c'est quand même systématiquement on supporte des choses enfin je dis non qui sont hallucinantes quand même de mes connaissances y compris malheureusement alors je sais qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont très attentifs il y en a d'autres qui sont quand même qui ont quelques tendances à aller un petit peu dans le sens du poil et quand on leur dit mais alors l'autonomie oui 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 l'autonomie mais vous savez il range sa chambre il fait son lit j'aime autant à 17 ans bon qu'il soit un petit peu autonome il vient de faire je sais pas combien de kilomètres à essayer de subsister oui effectivement il est juste un peu autonome quoi donc tout est de toute façon travesti dans le sens de c'est n'est pas possible que ce soit un lit on a même l'avocat du conseil départemental qui a osé dire dans ses conclusions que quand même après tout ce que ce jeune dit avoir souffert c'est pas possible qu'il soit mineur et qu'il ait survécu à tout ça oui il y a quelques mois dans l'association nous avons fait une soirée de même type une rencontre qui avait pour titre aider ceux qui ne sont rien et qui concernait les SDF etc ce que je pense ce que je vois ce soir ce que je savais depuis longtemps d'ailleurs c'est que le traitement qui est réservé à ces jeunes est du même type que ceux que celui qui est réservé aux SDF et que tous les discours dont David a parlé au début n'ont qu'un but c'est de faire oublier une carence pour taper sur les autres c'est à dire que on a trouvé l'immigré comme responsable des difficultés je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui ne sont rien et d'autres qui sont importants et que donc les gens qui ne sont rien qu'ils soient mineurs isolés adultes migrants ou SDF et bien l'intérêt que l'on pose c'est que qu'on leur porte n'a aucune aucune importance je voudrais juste aussi redire quelque chose par rapport au geste de solidarité il y a des gens qui nous suivent qui suivent les actions des associations que ce soit nous l'association et qui aident un peu en envoyant des sons parce que tout ça ça compte ou qui voient les appels à hébergement il y a tel jeune qui a la rue qui peut aider et puis ils lisent les mails et puis ils ne nous appellent pas ils peuvent pas c'est dans leur vie c'est pas le moment et à un moment il y a comme une évidence où sur ce message là ils vont réagir et ils vont nous dire je peux prendre il n'y a pas d'injonction à la solidarité il n'y a pas d'injonction donner les citoyens solidaires à héberger demain c'est pas ce qu'on vous dit chacun agit en son amiconscience en fonction de ses possibilités familiales financières de sa vie du moment et il y a un moment donné où sans que personne ne sache pourquoi il y a une lachimie individuelle dans la vie de quelqu'un qui fait qu'à ce moment là c'est le bon moment et à ce moment là il va aider mais je peux vous dire il y a beaucoup d'hébergeants bénévoles qui hébergent qui sont dans la salle ça change nos vies ça change nos vies et en aidant on s'aide nous-mêmes ça veut dire qu'on trouve une utilité ça veut dire qu'on trouve une justification à tous les malheurs du monde parce qu'au moins on n'a pas notre part et quand on aide on dort mieux la nuit alors c'est horrible parce qu'on pense à tous ceux qu'on n'arrive pas à aider mais au moins on a amené sa part et cette forme de culpabilité qu'on a tous quand on est conscient des horreurs du monde et qu'on voit la misère et qu'on se dit mais mon dieu on n'arrivera jamais et bien cette nuit-là ce jeune-là il avait faim il a mangé il a pris une douche il avait dormi au chaud et ça c'est énorme et un jour pour chacun d'entre nous le moment vient moi j'ai une question David en a parlé c'est qu'aujourd'hui il y a des réseaux mafieux qui utilisent les jeunes mineurs notamment les Tunisiens c'est assez nouveau quand même il y a toujours eu cette exploitation mais là ça prend des proportions et le gros problème que ça pose ça développe le racisme quand vous écoutez les gens vous voyez les dealers c'est les petits Tunisiens etc la drogue au moulin avec les violences les viols etc donc on se sert des faits divers qu'il y a malheureusement énormes notamment ces jeunes adolescents qui sont français ou d'homogène étrangère qui tuent des adolescents pour des histoires d'honneur je pense que ça nous pose énormément un problème politique dans le sens que ça avantage les discours d'Anciotti de Bardella Marine Le Pen et ça c'est très préoccupant un bon niveau le recrutement de jeunes est extrêmement facile c'est à l'entrée des foyers notamment le regard des éducateurs ça se passe dans le cas que ça se passe c'est possible c'est marginal ce que dit Johan c'est qu'en fait le recrutement est très facile ça se passe même devant les éduc au pied des foyers donc en fait quand par exemple les jeunes dansaient dans le commissariat de l'Ouvar c'était la nuit il y a des dealers qui venaient les chercher pour leur proposer de l'argent et pour les recruter là ceux-là qui sont les Tunisiens on sait qu'il y a une guerre de gang au Moulin on a eu des tirs en pleine rue on a eu des blessés on a eu un décès c'est un phénomène nouveau ça veut dire qu'on a toujours eu la drogue au Moulin à l'Ariane ou à Pasteur mais dans la ville de Nice le fait d'avoir des personnes qui sécurisent un quartier pour eux à la Kaléchnikov c'est quelque chose qu'on avait à Marseille mais qu'on n'avait pas à Nice ou qu'on avait à Lyon à un moment donné donc là on a un phénomène nouveau les jeunes souvent Tunisiens ou du Maghreb sont utilisés et c'est de la traite pour cela nous on a assez peu de contacts et peu d'informations donc je ne peux pas me livrer dans des choses incertaines mais c'est de l'instrumentalisation de ces jeunes et d'une manière générale juste avant de te passer la parole les jeunes qui basculent dans la délinquance le plus souvent sont des jeunes qui sont laissés pour compte on avait des garçons qui se comportaient très bien qui étaient en foyer on avait gagné au tribunal pour enfants Mireille avait gagné ou deux avocates ils commençaient une formation ils travaillaient avec un patron ils étaient tout fiers parce que le patron était content d'eux arrive la cour d'appel parce que le département a fait appel et tout d'un coup ils se retrouvent à la rue et bien ils sont hébergés chez un copain qui lui-même est en appart etc et puis tout d'un coup il y a une affaire parce qu'ils sont allés sur de la vente de cigarettes de contrebande ou ceci ou cela et ils basculent dans la délinquance parce que tout d'un coup ils sont à nouveau laissés pour compte et tout d'un coup ils sont non pris en charge et c'est très souvent la non prise en charge qui est le facteur qui fait basculer dans la délinquance ça se fait pas mais tant pis je trouve que ce que tu as dit là ton intervention elle est très caractéristique de ce qu'on appelait autrefois la lepénisation des esprits c'est à dire que tu es arrivé à caser dans la même phrase les MNA les voyous des moulins et cette histoire qui n'a rien à voir avec les mineurs et avec les migrations de règlements de comptes ou de choses sur l'honneur voilà ça c'est aujourd'hui la séquence dans laquelle on est c'est à dire on ne peut pas dire MNA sans arriver à des lycéens français qui se sont qui se sont entretués comme si c'était une espèce de phase communiquante ça n'a rien à voir je veux dire je me souviens d'une plusieurs fois quand on va à la télé avec David on dit mais alors c'est mineur des délinquants et les vôtres tout ça je me permets chaque fois de dire c'est pas parce que un ancien président est un multidélinquant récidiviste que tous les présidents sont des délinquants multidélinquistes et bien c'est la même chose et que nous on peut simplement témoigner que les jeunes que l'on accompagne sont des garçons formidables et quand je dis formidable je mesure mes mots c'est à dire qu'on est tous impressionnés par la manière dont ils se conduisent dont ils désirent apprendre la langue apprendre un travail avoir des perspectives dans leur vie et que tout est fait pour empêcher ça c'est à dire qu'on a en France parce qu'ils sont arrivés moi je trouve qu'on devrait leur donner une médaille à chacun parce que franchement avoir traversé tout ça bravo les garçons bravo les filles mais on a une richesse formidable qui arrive parce que pour moi le drame aujourd'hui ma question la plus qui m'angoisse le plus c'est le devenir de la Guinée-Conakry quand on voit les centaines de jeunes de Guinée qui arrivent ici on se dit mais qu'est-ce qui va rester là-bas pour construire ce pays pour le bâtir donc la question elle est quand même que soi-même quel genre d'humanité on a envie de vivre et pour compléter ce que disait David tout à l'heure j'ai l'impression que pour moi je ne les aide pas mais ils m'aident ils m'aident à essayer de grappiller un peu d'humanité dans ce monde qui essaie de nous la la voler en permanence et chaque fois on dit ah bah tiens voilà ça parce que ça les relations qu'on peut tisser avec ces jeunes ça c'est de l'humanité et au moins même si c'est minuscule même si nous on en accompagne je ne sais pas combien dans l'année par rapport aux centaines qui passent et bien tout ça c'est des petits bouts d'humanité qu'on a gagné j'ai un souvenir horrible on revenait de la cour d'appel et effectivement ça ne s'était pas très bien passé et ce jeune dans la voiture avec moi il me dit mais si j'avais su un seul instant que la France c'était ça je me demande si je serais partie et il se forçait à faire des photos devant des monuments parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de renvoyer à la famille autre chose que j'y suis arrivé et ça a bien marché et tout va bien pour moi donc en plus ils sont interdits d'un discours négatif parce que du coup ils perdent un peu un petit bout de leur honneur et de leur estime de soi et ça c'est aussi terrible parce qu'ils sont obligés de se mentir et de mentir quelques fois à la famille qui leur dit alors c'est super bon voilà parce qu'ils ne peuvent pas aller sur ce table et c'est assez dramatique ça d'autant plus que les familles sont obligées de rembourser les passeurs il y a aussi ce problème là pas forcément sur ce problème là Michel disait à juste titre ils sont formidables et on devrait leur donner une médaille même il dit tu parleras que si tu as envie mais tu es formidable et on devrait donner une médaille d'autres intervenants bon ben bon sens à la famille bon sens à la famille moi j'ai mon père maman et maman je viens de la république de Guinée j'ai 15 ans j'ai vu en français et puis 7 à 8 mois oui 7 mois je suis là bon j'ai remercié toute la personne de l'association de tous ceux qui m'ont baisé jusqu'à ce niveau jusqu'à aujourd'hui bon moi j'ai rentré bon je suis tellement je peux faire un bolet puis monnaie bon je l'ai fait des semaines à l'hôpital en bas bon je suis pas dans le pétal au foyer bon moi j'étais sur la rue c'est la situation de tous ceux qui m'ont récupéré et d'habit nagan bon jusqu'à présent j'ai cassé le sang jusqu'à présent j'ai poursuivi mon traitement dans l'hôpital en bas bon je suis dans la famille je me sens que dans la famille c'est Jean-Michel Saint-Saint et Raphaël et Julienne à Leviens et à Leviens aussi il y a une dame la va ajouter c'est elle et Sylvia aussi moi je n'ai pas beaucoup de mots à dire je suis très content de toutes les personnes qui nous aident dans l'association c'est ce que moi j'ai vêté c'est ça j'aimerais merci tout le monde je ne vais pas trahir je ne vais pas trahir l'histoire mais Mamadi quand même c'est quelqu'un qui a été lui dehors avec des bandes qui lui tombaient sur les chevilles après une embolie pulmonaire quand même voilà la prochaine audience c'est pour toi Mamadi moi je suis en ce moment une des familles hébergentes de Mamadi depuis pas longtemps je suis toute nouvelle adhérente de l'association Tous Citoyens et je confirme effectivement que l'accueil d'un d'un Mamadi mais d'un des nombreux Mamadi certainement est un effectivement comme cela m'avait été présenté une richesse on est dans l'aide on est dans l'humanité ça c'est clair je travaille déjà dans le social donc dans le cadre de la formation pour adultes mais c'est vrai que ça apporte au quotidien sur les quelques moments que l'on passe ensemble parce que je travaille et il est très autonome et c'est bien sinon il serait malheureux mais c'est vrai que j'apprends il apprend on il y a de la on est un petit peu comme le renard et le petit prince d'un côté comme de l'autre on échange qui est le renard et qui est le petit prince ça dépend des jours en fait et c'est vrai que j'encourage quand même des gens pour partager un tout petit peu même un petit week-end parce que c'est vrai qu'en tant que famille hébergente on a aussi besoin parfois pour des raisons personnelles familiales de souffler ma fille va venir récupérer la chambre de ma maddie mais ça fait du bien à tout le monde et je ne peux que encourager des personnes à le faire mais pas que héberger parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être faites donner des cours de français aller se balader donner des petits cours bon c'est une des premières choses qu'on a fait c'est de créer une adresse mail apprendre à scanner les quelques rares papiers personnels qu'il a et tout ça c'est tout le monde peut le faire sur une petite demi-heure dans sa semaine et je en tous les cas je suis heureuse de cette expérience voilà et merci merci à ma maddie aussi merci 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 bon ben on va lever la séance alors ça c'est une première disons table ronde sur la protection de l'enfance mais on a prévu alors pas immédiatement dans plusieurs mois une suite comme on en a discuté tous les deux mais tous les trois mais on n'est pas encore bien bien prêt pour continuer parce que la protection de l'enfance là on a vu ce qui concerne l'immigration mais il y a aussi tous les autres ceux qui subissent la violence dans les familles etc donc on en parlera on vous informera à ce sujet et juste pour finir on a un slogan qu'on a trouvé il y a des années avec Johan qui reste un peu le slogan de notre association qui dit qui dit aider c'est résister on a on a un rouleau compasseur en face de nous on a des torrents de haine on a du rejet il y a des engagements politiques syndicaux associatifs il y a une manière de s'engager mais aider c'est résister merci alors donc il y a